Bonjour et bienvenue sur le journal du Geek. C'est Anne et je suis donc actuellement au Tech Days de Ford. Oui de Ford, pas de Microsoft, pas d'Apple, pas de Google et tout ça. Donc chez Ford. Tout simplement parce que Ford présente encore une fois les quatre technologies qui équipent actuellement toute la gamme de voitures chez Ford. Donc on commence par le Park Assist 2. Donc le Park Assist 2 c'est justement pour se garer plus facilement, que ce soit en bataille ou en créneau. Et comme vous pouvez le voir pour le tester, on nous a mis dans ses C-Max avec les vitres complètement opaques. Donc du coup on n'a pas pu... on est obligé de faire confiance à la voiture. Et donc pour l'avoir essayé, on avoue que c'est quand même assez bluffant. Il faut vraiment avoir confiance dans sa voiture. Mais je pense que c'est quelque chose qui arrive et puis c'est un peu le début des voitures autonomes dans pas longtemps. C'est vrai qu'on a encore un peu de mal mais ça marche très bien. Deuxième technologie qu'on a pu voir dernièrement, c'est le limitateur de vitesse et la caméra à 180 degrés. Donc c'est une caméra avant qui permet de voir vraiment 180 degrés et c'est vrai que dans les parkings c'est quand même super pratique. Et pour le limitateur de vitesse, cette caméra permet de capter tous les panneaux de limitation de vitesse. Ce qui fait que quand vous êtes à 130 et d'un coup, il y a un panneau à 110, eh bien la voiture va décélérer tout doucement. Donc ça ne va pas être un freinage brutal, pardon, mais juste une petite décélération pour vous dire qu'il y a un changement de vitesse. Il va falloir faire attention à ce qui se passe. Et par contre, si vous avez besoin de passer outre cette limitation de vitesse, il suffit de donner un gros coup sur le champignon et ça continue. Et ça bypass, on va dire, la limitation. Troisième technologie mise en avant qu'on voit là-bas, ça concerne en fait l'active city stop et la détection des piétons. Donc en gros, on nous met dans la voiture, même chose, on avance, on accélère comme des malades. Donc je ne sais pas si vous voyez là parce que je n'ai pas le droit d'aller là-bas comme ça. Mais en gros, on accélère et puis à un moment, il va voir qu'il y a une sorte d'obstacle devant. Donc là heureusement, ça reste des trucs en mousse, mais l'obstacle fait que la voiture, la caméra va détecter cet obstacle et faire en sorte que la CEMA qui sont contestées, la freine brutalement. Idem pour un piéton, il va reconnaître le piéton ou un véritable obstacle. Donc une sorte, on va dire, une zone opaque en face qui vous oblige, qui va obliger la voiture à freiner alors que vous êtes encore peut-être en train d'accélérer ou en train de rouler. Donc c'est plutôt efficace. Là, je suis vraiment peur au départ parce que je me dis, bon, je n'ai pas trop envie de me prendre le petit muret et tout. Finalement, ça se passe très très bien. La voiture fonctionne et freine correctement au moment pour s'arrêter juste devant. Donc, et c'est pas non plus comme dans les films, genre je m'arrête à deux centimètres du piéton ou de l'obstacle. On s'arrête vraiment, on s'arrête vraiment genre à un ou deux mètres avant l'obstacle. Dernière petite chose, ça concerne la technologie Sync 2. Donc Sync 2, vous connaissez déjà. Sync 1, c'est tout simplement, c'est le côté audio et navigation embarquée. qui fonctionne très bien. C'est encore avec Microsoft. On sait que Sync 3 a été annoncé et que ça devrait arriver d'ici l'année prochaine, qui fonctionnera sous QNX et non plus sous Microsoft. Mais toujours est-il que là, vous pouvez tout commander en vocal et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est un répertoire de 10 000 mots sur quatre langues différentes. C'est un peu dommage parce que du coup, par exemple, si on doit aller à une destination, on ne va pas dire que je veux aller à Place de la République à Paris. Je suis obligé de plutôt dire destination, Paris, Place de la République ou des choses comme ça. Donc, on a l'impression d'être dans la version 0.1 de Siri ou de OK Google. Voilà. Sinon, pour finir, une petite présentation là de la toute nouvelle Ford Mustang dont vous l'avez vu. Là, j'ai enfin pu la tester et rouler avec. Bon, j'avoue que c'est quand même super sympa. Ça fait un peu, voilà, on va dire que ça fait un peu too much quelque part. Je me la pète avec la Mustang, mais elle est quand même super belle. Le bruit du moteur est assez impressionnant. Malheureusement, je n'ai pas les micros et vous pourrez trouver d'autres vidéos sur le net parlant un peu mieux de cette voiture. Voilà. Et oui, quand j'ai testé le Park Assist, c'était donc avec cette C-Max là, donc entre une Focus RS et une Ford Mustang. Donc, il y avait intérêt à ce que ça marche et ça a plutôt bien marché. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des 4 technologies que Ford présentait aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et à très vite sur le Journal du Geek. Merci. Merci.